bonsoir à toutes et à tous j'ai l'immense plaisir ce soir de vous présenter cette première web conférence voilà c'est nouveau ça m'a été inspiré je pense que ça fait longtemps que ça m'attend donc je suis très très heureuse web conférence c'est nouveau ça m'a été inspiré je vais retirer voilà l'autre plateforme et bien bienvenue à toi qui me rejoins là dans l'instant je vois pour l'instant il n'y a pas d'arrivants en tout cas moi je suis là pour te parler de vivre l'abondance alors c'est un sujet qui est très en vogue ou du moins l'abondance c'est quelque chose qu'on entend parler d'un point de vue on va dire humain vivre dans l'abondance être dans l'abondance et souvent c'est un sujet en tout cas ce mot est lié à une énergie très limitante qui correspond pour beaucoup à l'aspect financier et pour moi c'est un tout petit aspect en tout cas pour moi l'être que je suis ça ne représente qu'une toute petite partie de ce que est en fait l'abondance donc ce que j'ai envie de dire c'est que l'abondance c'est ce que nous sommes par nature donc c'est même avant le mot abondance toute définition et tout concept bien sûr a été créé pour qu'on puisse s'entendre et communiquer entre nous j'allais dire et en tant qu'humain et du coup ce mot limite énormément ce qui est en vérité en tout cas c'est de là de je vous parle de cette présence vous l'appelez aussi peut-être la conscience pure le divin ma partie divine mon être etc etc pour moi l'être est déjà la première manifestation après ce que je nomme la source et en ce qui me concerne en 2016 mon expérience m'a amené auprès d'un maître je le nomme comme ça ou je la nomme comme ça qui s'appelle gangamira au sud du portugal et j'ai pu avoir cette expérience qui est sans expérience puisqu'il n'y avait plus personne pour la vivre qui était ma la reconnaissance de ma nature profonde et de la source j'ai su instantanément que j'étais la source même de toute la manifestation donc de toute la création que l'on peut vivre en tant qu'humain sur terre pourquoi je vous dis ça parce que depuis il ya eu un dévoilement et une désidentification qui s'est accéléré surtout dernièrement mais déjà à l'époque ça paraissait être énorme et voilà aujourd'hui je vis dans mon identité la plupart du temps on va dire première source naturel donc cette nature profonde que souvent nous nommons mais que nous ne vivons pas ou que tu ne vis pas et c'est de là de jeu dont j'allais dire je fais l'expérience et d'où je te parle en tout cas cette abondance donc je vais pointer vers 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 au delà du mot avant même le mot ce que nous sommes est l'abondance même pas du tout d'un point de vue humain et en même temps dans la manifestation salle l'inclut donc cette cette source cette non substance on peut dire avant tout concept et tout mot d'où tout émerge d'où tout secret est cette abondance même puisqu'elle contient dans rien elle contient tout bonjour christine merci de me rejoindre et de nous rejoindre avec plaisir et je te souhaite la bienvenue donc j'ai déjà commencé la conférence et du coup ça me fait partager plus amplement sur le sujet de vivre l'abondance et j'étais en train d'exprimer que l'abondance pour moi aujourd'hui c'est ce que je suis en vérité au delà des concepts de l'argent d'avoir des objets matériels puisque mon chemin de vie m'a aussi amené à me dépouiller depuis dix ans pas par force par évidence de poids sociaux de mémoire et je voyais j'étais énormément attachée au départ à l'argent depuis toute petite j'ai tout un parcours de vie avec l'argent qui était assez extraordinaire c'est que chaque pièce était un trésor que je mettais dans une petite boîte et quand la boîte était pleine on allait avec ma maman à la caisse d'épargne déposer la boîte pour le mettre sur le fameux livret caisse d'épargne que beaucoup ont eu certainement dès la naissance ou un peu après en tout cas j'avais un lien à l'argent qui était viscéral mémorial c'est à dire je sentais bien que c'était une mémoire familiale on m'a jamais dit économiste non non c'était c'était en moi ça c'était déjà programmé en fait et cette déprogrammation a commencé à se passer je me rappelle c'était en 2001 2001 j'ai commencé à sentir que je pouvais me faire plaisir et donc déprogrammer ce besoin de calculer au centime près mes comptes et de devoir économiser puisque c'est ce qu'on m'avait appris économise pour écoutez bien une maison ou une voiture c'était les biens au regard de mon père les plus précieux qu'il fallait posséder pour certainement réaliser une vie pleine selon lui en tout cas je ne lui ai pas toujours pas posé la question mais c'était très clair ou c'est très très c'est très clair pour moi aujourd'hui tout ceci alors il ya eu ce dépouillement là depuis dix ans où j'étais amené donc à quitter mon emploi donc je partage mon vécu puisque c'est le propos c'est de partager d'étayer ce sujet qui est très vaste et à la fois simple pour moi aujourd'hui et de vous faire goûter et de voir ce qui résonne pour toi en tout cas et voilà ce qui ce qu'il y a à prendre et ce qui a certainement à mettre en lumière pour chacune et chacun donc toi qui me regarde soit juste en réceptivité et vois ce qui d'un switch à l'intérieur de toi en tout cas où il ya quelque chose où ça dit ah oui oui en effet donc dix ans de dépouillement j'ai quitté mon emploi en tout cas le dernier emploi que j'occupais de cadre il ya dix ans même un peu plus dix ans et demi en 2010 le jour de la femme d'ailleurs le 8 mars je quittais définitivement cette entreprise et et après la vie n'a fait que s'expandre à travers moi elle le faisait déjà depuis quelques temps avant j'avais eu aussi un passage d'état dépressif de 2005 à 2008 au niveau de cet organisme et ça m'avait déjà bien fait un rappel on va dire un rappel pour aller bien vers ce qui me plaît vers ce qui me fait vibrer vers ce qui me rend vivante parce que c'est bien le propos de cette vie cette abondance est en fait la vie pleine pas telle qu'on la conçoit telle qu'elle est donc je vais faire des petits allers retours comme ça vous donnez pas des clés mais des aperçus des des visions très claires pour moi aujourd'hui donc ce dépouillement matériel qui a été donc je dirais long très douloureux au départ de voir que toute cette matière m'encombrait en fait et quand j'ai déménagé après avoir quitté mon emploi je sais plus une petite année après oui un petit peu moins et bien je sentais toute la lourdeur de cette matière et tout le le poids de la mémoire qui était attachée pourquoi je garde ça que je m'en sers pas ben il y avait la croyance ça peut servir donc beaucoup connaissent cette croyance ça peut servir et bien avec ça peut servir on en garde beaucoup des choses même si ça ne sert pas pendant dix ans donc au fil de l'eau quand même j'avais appris à déjà me décharger parce que je déménageais assez souvent j'étais déjà ma façon nomade d'être en france et d'aller de ci de là depuis plus d'une dizaine d'années déjà donc cette ce côté matériel des choses qui étaient très présents et prégnants chez moi a pu se déconditionner au fil de des expériences donc je déménage je me délaisse d'un certain nombre de choses dont des meubles qui pour moi étaient presque une valeur mais inestimable et je vois que je dis ben j'ai fait un bon bout de chemin avec je les avais depuis que j'étais étudiante donc j'avais déjà fait un bon bout de chemin avec ces meubles pas forcément de valeur pas du tout mais c'était la valeur sentimentale que je leur donnais donc je bref je me délaisse de pratiquement beaucoup de meubles parce que je ne savais pas où j'allais habiter je voulais habiter dans quelque chose de très réduit donc voire même voilà complètement autrement en tout cas cette cette ce concept de la l'abondance liée à la matière si certains ont déjà fait ce ce chemin en tout cas cette réalisation que la matière n'est que de passage en fait un ce à quoi on tenait où on donnait de l'importance à un moment n'en a plus on pourrait dire on ne sait pas pourquoi mais en fait les les vieux mentaux les vieilles mémoires les obligations qu'on se donnait donc il y a des croyances je le répète bien il y a des croyances des conditionnements bien ancrés en tout cas ça l'était pour moi et ça peut l'être encore pour certaines choses de voir que ça ne résiste pas forcément autant c'est à dire qu'il ya des choses qui se lèvent qui se soulève et qui s'en vont et j'aime bien reprendre l'expression djinette forgé qui dit ça nous quitte et oui ça nous quitte on n'a pas besoin de faire d'efforts pour cela ça nous quitte tout simplement donc les choses se font et sous des fonds en fait voilà donc ce dépouillement et j'avais entendu en 2010 lorsque j'étais face à ma nouvelle situation qui était d'avoir quitté mon emploi de cadre où je gagnais assez bien ma vie on va dire à l'époque de voir que j'allais être donc au chômage toucher beaucoup moins et j'avais entendu cette voix cette sagesse qui me disait qui m'avait dit un jour tu vivras avec zéro euro j'avais reçu ça sous cette forme là et du coup ça me fait vous faire un pont avec il ya pas si longtemps puisque en août 2018 je reçois l'information maintenant il est temps de passer à la grande aventure que qui m'a été soufflé donc à l'époque huit ans avant qui était de vivre sans aucun non pas argent sans aucun revenu connu c'est à dire je vis sans savoir comment l'argent va arriver ça paraît anecdotique mais cette expérience que je me suis offert à vivre pendant à peu près un an et demi a été très très riche très concrète parce que j'étais en pleine on va dire conscience de ce que je m'offrais à jouer parce que je l'ai vraiment reçu comme un jeu et quand j'ai entendu il est temps tu es prête pour vivre cette aventure j'avais reçu le message déjà deux trois mois avant puisque j'étais encore sous pôle emploi avec un petit revenu qu'on nommera de moins de 500 euros 500 euros dans les meilleurs mois et j'avais plus envie en fait de jouer à ce jeu là j'avais envie de jouer au grand jeu de la vie c'est à dire de vivre cette abondance mais sur le plan humain donc matériel ou non matériel mais au niveau terrestre et du coup j'ai acté par je vous raconte pas toutes les circonstances mais j'ai acté ça c'était en fin août et j'ai dit ok envoie pôle emploi et je passe à la dimension supérieure on va dire donc et je sentais que c'était très très joyeux en moi il faut savoir que depuis plus d'un an très concrètement la vie se joue comme un jeu c'est à dire la vie s'offre comme les expériences qui me sont offertes je le prends comme un jeu et de goûter à quel quel goût ça a en fait comme je quand je m'offre ce jeu bienvenue à la deuxième personne que je vois en ligne vraiment bienvenue d'être là si j'avais été seul je n'étais pas seul parce que je me sens très relié à à la vie en fait à cette nature profonde qui englobe tout en fait tout et tout le monde donc merci d'être présent ça me fait avoir des interlocuteurs à martin merci 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 bon martin d'être présente et peut-être que d'autres nous rejoindront en tout cas peu importe je fais ce que je sens de faire quand c'est là et du coup je passe à l'action pour jouer à ce nouveau jeu de l'existence qui est donc de vivre sans revenu connu c'est à dire je ne programme pas pour recevoir de l'argent je ne me dis pas je vais travailler et je laisse la vie me traverser dans sa pure création sans aucune projection et s'il y a des peurs ah bonsoir ou bonjour à la troisième personne qui vient de nous rejoindre bienvenue donc d'être complètement on pourrait dire transparente c'est à dire d'être plongée dans l'être en train de vivre le jeu de la vie de Muriel l'humaine que je suis aussi par extension et par projection par manifestation hein j'y reviendrai au fil de la conférence alors cette conférence je ne sais pas combien de temps elle va durer tant que ça fait blabla ça fait blabla et après il y aura la phase de questions réponses comme je voulais proposer sur le post et sur youtube au préalable donc je plonge dans cette expérience sans savoir et en ayant une confiance c'est même pas en ayant je suis la confiance et la foi en la vie et rien que le meilleur peut m'arriver et je sens ça dans toutes mes cellules c'est évident c'est l'évidence même et je vais vous raconter quelques anecdotes parce que depuis je me suis dit je vais écrire un mini livre pour vous confier vous partager comment la vie que je suis secret se crée en fonction donc de mon programme intérieur conscient et inconscient donc moi j'ai de d'inconscient c'est à dire de choses cachées en moi plus le programme qui se joue et joyeux clair libre et fluide le reste et ben ça fait partie de notre expérience humaine et c'est le programme bien conditionné qui joue je dis pas la plupart du temps mais encore pour moi et peut-être pour toi qui m'écoutent et donc le premier mois je je touche quand même la dernière petite indéminité de pôle emploi et d'ailleurs je l'attendais même pas donc c'était déjà une surprise j'ai eu le sourire aux lèvres ah bah oui c'est vrai je me suis retiré mais il me donne quand même il me donne quand même de l'argent bonsoir à la quatrième personne qui est arrivé bienvenue sur cette plateforme et sur cette conférence sur vivre l'abondance bon je ne reprends pas le reste il faudra voir le replay qui sera mis sur la chaîne youtube et donc donc déjà première surprise ah oui j'avais oublié et le mois d'après je sens à peu près il me restait 100 100 un peu plus de 100 euros sur le compte donc je vis très simplement avec peu d'argent j'ai un mode de vie nomade pour ceux qui me connaissent ou qui me connaissent moins je vis pour depuis cinq ans six ans maintenant avec un fourgon aménagé et depuis plus d'un an je sillonne vraiment là où c'est bon pour moi sans attache et sans rien savoir donc c'est mon expérience de vie que j'aime et qui est très très riche en tout cas qui me rend une qui me donne justement cette abondance cette richesse extraordinaire en fait alors je suis contente parce que j'ai le sourire pour vous dire ça je me sens plutôt bien aujourd'hui et je sens que ça vibre et que ça rayonne donc tant mieux de vous donner cette belle énergie ou de la partager du moins et du coup le mois qui suit je me rappelle octobre pof je vois sur le compte et je contacte une petite peur donc je la goûte je la contacte et je la vois et j'entends à l'intérieur confiance et j'ai le choix à cet instant et je le vois très clairement de suivre soit la voix de la peur qui me dit et j'entendais les voix on va dire dans ma tête qui ne sont pas dans la tête dans mon champ de conscience qui disait il faut que tu bouges donc j'entendais tous les conditionnements en voix de fond il faut que tu te bouges faut que tu fasses quelque chose tu comprends là et donc ben la peur elle vibrait ça elle vibrait toutes ses voix et puis j'entends une voix très sereine très posée qui me dit je vous la je vous le dis voix parce que pour moi en moi c'était une voix ça se ça se c'est une fréquence vocale Serge j'entends les mots confiance et j'ai juste opté en deux secondes j'ai entendu la peur qui était très peu prégnante en fait très présente mais très peu vibrante puisque j'expérimente ça depuis maintenant des années de faire de m'abandonner à la vie et du coup j'écoute et je mets tout mon focus sur confiance et je passe à la scène suivante et non pas j'oublie il y a des rappels les jours suivants qui me dit il faudrait peut-être tu bouges et j'entends à nouveau confiance et je mise comme au casino sur la casse confiance je vous raconte ça parce que ça a l'air de rien mais c'est énorme en fait sur quoi je mets mon focus sur ce qui me fait vibrer qui me rend bien et qui est la vérité en fait je suis cette confiance donc je ne vais plus jouer à la carte de l'ancien et croire que ma peur a une vérité une réalité propre non c'est une réalité illusoire en tout cas je ne réfléchis même pas tout ça c'est dans je lirai après les messages bonsoir et bonjour isa merci de mettre vos prénoms comme ça ça me fait voir qui est en ligne merci merci infiniment et du coup je fais confiance en tout cas il ya une confiance l'humaine que je suis s'abandonne à l'être on va dire comme ça donc c'est face mon identité s'efface et je continue mon petit bonhomme de chemin trois ou quatre jours après je reçois un message de ma soeur qui me dit à peu près dans ces termes là muriel il y a je sais plus ça faisait 20 plus de 20 ans tu m'as elle m'a dit prêté mais en fait c'était donné tu m'as donné de l'argent qui était 3000 francs à l'époque aujourd'hui ça représente 500 euros je le laisse sur mon compte je veux te le donner donne moi ton numéro de compte s'il te plaît pour que je fasse le virement belle journée au revoir et là j'ai un sourire mais intérieur et extérieur tellement immense que je dis juste merci dans l'instant je salue la vie je dis merci et ce confiance qui s'est matérialisé quelques jours après vraiment comme ça m'a mis une banane et à confirmer que c'est moi qui crée l'existence enfin les 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 situations les expériences et quand je suis sans filtre et bien la vie m'offre le meilleur le meilleur du meilleur c'est à dire tout ce dont j'ai besoin sera exaucé au centuple en plus donc elle me elle m'écrit ça donc en plus c'est à peu près ce que je recevais de pôle emploi donc c'est complètement magique en fait parce que moi je vis avec moins de 500 euros par mois j'ai très peu de besoin très peu besoin de nourriture de je me déplace peu avec le fourgon quand je suis dans un lieu donc tout le reste c'est bonus quoi la j'allais dire l'assurance véhicule et puis deux trois petites choses comme ça le smartphone l'abonnement du smartphone bref j'ai des frais fixes qui sont très peu élevés et après tout le reste c'est bonus alors donc du coup je reçois ça et donc la banane donc cette confiance s'amplifie en fait quand je valide l'expérience cette confiance en moi s'amplifie encore plus merci de nous rejoindre je franchement je j'honore les personnes qui sont là en direct et celles qui nous rejoindront en replay et qui regarderont cette vidéo sera aussi un direct pour eux en tout cas ça sera un ici et maintenant donc merci d'être présent si vous laissez la trace de votre passage c'est avec plaisir parce que le partage il se fait vraiment dans dans toutes les sphères et dans toutes les dimensions de l'être et aussi terrestre donc donc je reprends mon histoire parce que j'aime raconter ça en fait ça comment je dirais de raconter un vécu permet à chacun de prendre et de voir ce qui résonne et de de voir que ce n'est pas des bobards moi je disais ça avant dans des livres je disais mais c'est ça que je veux vivre aujourd'hui que c'est comme ça que je goûte l'existence complètement différent c'est plus un livre je suis le livre à faire j'écris le livre de ma vie c'est ça que j'ai envie de vous partager j'écris le livre de ma vie au fil de l'eau à savoir sur quoi je mets mon focus est ce que je mets alors le focus sur confiance où je mets le focus sur les peurs il ya des conditionnements et des croyances alors bien sûr ça a pris tout ça ça a pris vous voyez ça a pris des années des plus de deux décennies à aller de de cet abandon en sachant que dès l'âge de je suis plus deux ans deux ans et demi j'économisais la moindre pièce tout ce que je trouvais par terre je la mettais dans la petite boîte à 13 heures c'était extraordinaire pour moi j'avais misé une valeur tellement forte sur la valeur monétaire que c'était de l'or vraiment c'était comme ça que je le percevais en tout cas c'était des des un trésor donc ma soeur m'écrit ça elle me dit pas est ce que tu veux recevoir l'argent non c'était très direct elle m'a jamais écrit comme ça donc c'est un vrai film en fait dans le scénario c'est complètement incroyable et improbable et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager c'est que quand je m'abandonne à l'existence le improbable donc le la probabilité de l'unité c'est ça que ça veut dire du 1 du 1 de la source se manifeste dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté et le lendemain m'écrit un sms pour qu'on voilà je je lis et j'entends j'écoute ce que c'est et ça dit ça fait quand même plus de 20 ans ça fait un bout de temps et que je voilà que depuis ce moment et je pense qu'il faut que j'ajoute des algios je sais plus comment on dit mais dans le bon sens du terme c'est à dire que je mette un peu plus de d'argent et là elle me rajoute elle dit voilà je vais te donner 100 euros en plus mais là c'était c'était plus la joie là ça sautait en l'air à l'intérieur de moi c'était complètement extatique et là ça vous voyez quand cette joie est là que ça vibre que cette émotion est très claire très pur c'est ce que je vais attirer de plus en plus c'est à dire là où j'adore ce que je vis j'attire cette situation de plus en plus donc si je vibre une certaine fréquence là on va dire plutôt joyeuse rayonnante et bien la vie va m'en donner encore plus si je vibre d'autres choses la vie va m'en donner aussi encore plus un tout est émotionnel et fréquentiel ce n'est pas le niveau de la fréquence qui fait qu'on attire les choses c'est vraiment dans dans la dans l'intensité avec laquelle on le manifeste donc si je manifeste la peur à une grande intensité c'est ça que je vais attirer la vie dit j'en veux encore c'est à dire elle re elle va ré attirer les mêmes fréquences puisque c'est ce que je demande par contre une fois que je suis sur une autre fréquence où je mets mon focus sur la fréquence de confiance fois en la vie et bien je vais attirer le champ d'expérience il ya cette fréquence donc je suis le créateur qui manifeste toute ma réalité et donc aussi ce qui s'est passé un moment je me rappelle j'étais dans un lieu qu'on où je gardais les animaux et comme on m'hébergeait une amie et j'avais fait plein de confiture il y avait plein de fruits du cino rodon du kaki et puis des nefs et j'avais eu une inspiration alors moi qui mange plus de confiture qui ne cuisine plus de faire plein de confiture et puis l'élan de les offrir à mes amis et puis ben là j'allais dire ce que j'avais reçu de ma soeur le mois précédent au bout d'un mois et demi et bien ça s'épuisait donc j'entends à la fois je me connecte je donne mon compte mon porte-monnaie je dis ben il me reste plus grand chose je sais pas 10 20 peut-être 50 euros et là la peur elle était déjà moins imprégnante parce que j'avais mis mon curseur un petit peu plus loin de 100 à 50 euros et je sens j'entends cette peur et j'entends l'autre voix cette voix de sagesse divine de votre être de mon être qui me dit confiance et je mise à nouveau sur confiance ça a l'air de rien mais répéter multiples fois ça se ça s'ancre en fait ça devient votre seconde façon de vivre d'exister de choisir en tout cas ça se fait comme ça à travers moi et donc j'entends à un moment toutes ces confitures sont là je commence à les faire goûter à mon amie je sais qui je suis elle trouve ça excellent me dit waouh c'est magnifique moi je mets ma petite poudre de perlimpinpin et du coup eh bien la voix me dit à un moment eh bien tu pourrais les vendre parce que c'est un moyen de pouvoir avoir un peu d'argent et un dimanche matin je sais qu'il y a le marché là où j'étais en dordogne à roufignac et je mets tout j'envoie un petit sms à tous mes contacts en leur disant que je vends des confitures nanana complètement fait qu'une petite fée a mis toutes ces ces petites poudres magiques que j'avais mis dedans et plein d'amour et eh bien vous ce qui s'est passé c'est que ce dimanche matin il ya des amis qui m'avaient donné rendez vous pour que je leur vende les confitures et tout le reste je suis allé sur le marché j'ai discuté et toutes les confitures pratiquement se sont vendues en quelques heures juste en parlant à partir de lettres et j'ai pu récolter en quelques heures je sais plus 125 150 euros je crois même le lendemain il y en a d'autres qui me les ont commandé donc j'ai j'ai pu j'allais dire aller à l'étape d'après donc il ya eu tout plein de choses comme ça qui se sont manifestées et qui font que cette confiance en en l'existence en la vie que je suis qui se crée à travers on va dire cette forme apparemment je dis bien apparemment eh bien c'est exactement où elle va donc si je m'abandonne à elle abandonne c'est la même racine aussi que abondance si je m'abandonne à elle eh bien elle va oeuvrer à travers moi pour le meilleur et m'offrir des expériences les plus goûteuses ça demande à prendre et à mettre son focus sur confiance en tout cas c'est ce qui me vient de vous partager donc cette expérience financière a été de surprise en surprise pendant un an et demi il faudrait que je retrace il y en a une qui m'a complètement époustouflé je peux vous la partager je regarde un petit peu l'heure parce que j'ai tellement de choses à vous partager mais c'est ça je pense que l'aspect financier ici et matériel est très à propos puisqu'il il est une croyance très très ancrée dans la psyché humaine et dans les grégores collectifs en tout cas depuis des générations des générations pour ne pas dire des centaines d'années donc voilà c'est ce qui me vient de vous partager de je me relis au groupe quand je partage ça je sais que ça touchera et que ça résonnera certainement à la plupart chez la plupart d'entre vous donc le juillet qui a suivi de cette année donc à peu près un an après 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 le moment où j'ai pris la décision de tout arrêter c'est les rentrées d'argent de pôle emploi et de vivre plus librement de m'abandonner à l'abondance même que je suis qui est la source qui crée tout et bien je reçois un coup de fil d'un monsieur qui me dit écoutez je suis votre nouveau conseiller financier vous avez fait un placement il ya je sais plus 15 16 ans en arrière d'ailleurs que dont ce placement c'était un perp plan épargne retraite où j'avais très rapidement arrêté de mettre de l'argent en me disant mais t'es folle pourquoi tu as fait ça tu veux te sécuriser là où tu sais que tu iras peut-être jamais c'est à dire à la retraite j'avais pris conscience de ça à un moment et du coup ce ce banquier m'appelle et me me dit je j'ai repris votre dossier l'ancienne conseillère et est partie c'est moi qui reprend votre dossier et il me dit voilà il commence à blabla et puis je dis excusez moi je vais avoir besoin de rien je vous remercie de vous présenter je vais avoir besoin de rien je vis très simplement fourgon aménagé je ne fais aucun placement et je n'en ferai aucun et je vis avec très très peu d'argent actuellement et d'ailleurs je lui raconte mon expérience de vivre dans faire confiance à la vie et de ne pas avoir de revenus connus de ne pas vouloir travailler pour avoir de l'argent mais de laisser faire l'existence et de me laisser je dis bien inspiré donc elle pourrait très bien me dire va travailler mais de me laisser inspiré au fil de l'eau je vais c'est comme ça que je vais vous le nommer dans l'issier maintenant et donc il entend très bien en plus une personne super très ouvert j'entends qu'il est super réceptive donc ce qui est très rare en tout cas pareil une croyance dans ce milieu là en tout cas c'est comme un ange qui m'appelle et il me dit juste avant de réaccrocher si je peux faire quoi que ce soit pour vous je suis là pour vous et là il ya une voix en moi qui me dit mais oui il peut faire quelque chose pour toi tu as cet argent bloqué il y avait à peu près 1000 euros tu as cet argent bloqué tu sais qu'à un moment tu tu sentais que tu allais pouvoir le récupérer par rapport à situation de vie avant ta retraite et je lui dis oui vous pouvez faire quelque chose pour moi j'aimerais récupérer cet argent le plus rapidement possible parce que c'est maintenant que j'en ai besoin et j'ai déjà essayé de le faire mais ça n'a pas pu se faire en fonction des conditions pour récupérer cet argent il ya quelques années et là il me dit comme dans un film un peu comme avec ma soeur je me suis senti vraiment dans un film où on écrit le scénario et on dit waouh c'est super ce scénario vraiment quelle expérience ou quand on est dans la salle de cinéma et qu'on vibre et qu'on vit avec les acteurs et bien donc je lui dis tout ça il me dit pas de problème j'ai un collègue qui a débloqué cet argent pour quelqu'un qui avait une situation précaire et je vais m'occuper de votre dossier je vais le mettre écoutez bien au dessus de la pile c'est ce qui m'a dit et en faire une priorité à partir de maintenant et c'est ce qu'il a fait j'ai dû lui donner quelques infos il a fait ça et en dix jours cet argent était débloqué je l'avais sur mon compte donc là c'était un trésor en fait financier dans ce monde 1000 euros qui m'arrive comme ça j'ai rien eu à faire et en plus c'était une vraie surprise de voir que ben depuis toutes ces années j'ai pu récupérer cet argent et je savais j'avais l'informe une information plusieurs années avant que cet argent je l'aurais au moment le plus opportun donc j'avais lâché de devoir faire des pieds et des mains pour récupérer cet argent donc d'écouter aussi profondément cette guidance cette voix intérieure cet être qui est que vous êtes en vérité qui est omnipotent omniprésent et omniscient c'est à dire qu'il y a partout qui sait tout et qui vous guide en fait mais c'est ce que vous êtes on n'en a pas conscience on n'a pas conscience de toutes ces informations ce serait beaucoup trop à gérer pour l'être humain donc l'être que je suis cette source cette conscience manifestée avant d'apparaître dans la manifestation elle est tout partout elle est elle est elle est la totalité en fait de la création tous les potentiels c'est incroyable donc si je m'abandonne à ça vous imaginez bien que la vie va m'offrir vraiment le potentiel en fonction de mes fréquences la meilleure la plus adaptée en tout cas c'est ça que j'ai envie de te partager la vie veut le meilleur pour nous donc pour toi elle le veut pour moi le veut pour toi puisque tu es cette vie d'abondance plein voilà donc et un moment j'ai reçu l'inspiration réinscris toi un matin ce que je savais pas j'avais presque plus d'argent non plus et j'ai écouté réinscris toi pôle emploi c'est ce que j'ai fait je discute pas je ne discute pas mon mental est très très loin en train de il peut me dire des choses mais c'est la voie secondaire la première voie qui émerge c'est la voie de l'être on va dire la voie du coeur mais de l'être et du coeur discernant et et la voie qui vient se réimprimer dessus c'est la pensée que l'on va croire et que l'on va écouter et qu'on va mettre son focus la plupart du temps ouais mais quand même il faudrait que et tous les ouais mais quand même les mais il faut je dois c'est du mental donc c'est une création conditionnée c'est très simple en fait de reconnaître si c'est la voie de l'être ou la voie de la partie conditionnée on peut l'appeler de l'ego l'ego c'est la partie qui nous a permis de survivre avec tous les conditionnements et les croyants jusqu'à ce jour donc voilà ce que j'ai je peux vous raconter d'un point de vue financier et matériel j'espère que ça peut résonner pour toi que ça te nourrit que ça t'éclaire et voilà garder question bien au chaud en tout cas tu peux les poser en sachant que tu vas pouvoir passer en ligne puisque je suis sur une plateforme où l'on peut voir les personnes si tu veux tu peux passer avec la caméra ou pas mais en tout cas poser ta question tout à l'heure en direct donc note des questions parce que je vais pas les prendre tout de suite je les prendrai à la fin et je vais continuer sur les autres aspects de ce que je nomme l'abondance d'un point de vue de l'être et aussi de l'aspect manifesté de l'être humain que je suis dans la matière donc cet aspect matériel et financier étant on va dire éclairé l'abondance qu'est ce que c'est pour moi aujourd'hui lorsque je vis à partir de l'être c'est à dire que mon identité je nommerai secondaire mon identité en tant que muriel avec tous ses programmes ses conditionnements on peut l'appeler l'ego mais c'est un gros mot pour dire juste l'ensemble des pensées crues et des conditionnements donc qui se sont ancrés avec toutes ces mémoires peut l'appeler tranche générationnelle familiale etc collectives et bien quand je suis avant tout ça et bien la la vie la vie est abondance vie et abondance pour moi est un synonyme comment je peux vous le partager plus clairement en fait ce que je vis ce qui se vit à travers ses sens ses cinq sens la vue les sons l'odorat le goût le toucher je pense les avoir tous nommé voilà et bien la vie se vit au dans une grande simplicité les sons sont en ce que je suis sont en moi ils sont pas dans l'oreille de muriel ça maintenant c'est très clair c'est c'est déprogrammé depuis un moment les ce que je vois lorsque il n'y a plus d'identité je suis muriel je vois des formes des couleurs et le mental lui l'a étiqueté donc il voit arbre même telle espèce d'arbre je regarde devant moi parce que j'ai un jardin qui pour exemple juste là où je suis et du coup tout ce qui m'apparaît et que je goûte à travers mes sens donc la vue en fait partie l'ouïe j'ai dit le goût l'odorat et le toucher c'est à dire ce que je peux sentir à ce qui s'appelle la surface de ce corps et aussi après il ya les autres corps là on pourrait appeler le sixième sens et d'autres choses comme ça qui sont aussi reliés à tout ça donc quand mes sens sont juste pur sans aucun programme c'est à dire j'en sens si j'entends un son d'oiseau je vais dire ah c'est le rouge gorge c'est déjà foutu en fait c'est déjà c'est déjà cuit je ne parle pas je ne sens pas la vie à travers l'être il ya être tout de suite pour coller à l'identification je suis quelqu'un en train d'entendre un un son et en plus ce sont je lui mets une étiquette et toutes ces étiquettes qu'on peut mettre sur ce qu'on voit ce qu'on entend ce qu'on goûte n'est pas l'expérience pure l'expérience pure est juste fréquence vibratoire fréquence vibratoire aujourd'hui l'existence se vit de plus en plus à travers des fréquences et des vibrations et plus à travers des mots c'est à dire je ne vis pas le mot je vis l'expérience pure d'épouiller de tout concept c'est à dire quand le son est je goûte le son et n'y a pas tiens il peut y avoir après coup l'idée la pensée tiens c'est le son de telle chose mais ce que je goûte c'est la vision pure vision dans le sens je suis cette cette totalité cet être libre illimité en train de goûter l'expérience à travers ses cinq sens et quel que soit le sens qui m'est amené à goûter il est vibrant donc la vie égale vibration du coup l'expérience est directe simple pure comme le bébé qui vient de naître il vit des vibrations il est juste en résonance avec un monde vibratoire et fréquentiel il n'est pas en relation voyez bien avec ses conditionnements en tout cas pas lorsqu'il est bébé même s'il en a bien sûr déjà en mémoire donc je fais à nouveau dans cette conscience d'être dans dans cette réalisation de la de ma nature profonde une expérience directe de la vie ce qui est complètement différent complètement ça laisse un champ pour goûter à l'existence d'une telle profondeur et d'une telle intensité quel que soit ce qui apparaît si ces douleurs dans le corps l'intensité je peux vous dire elle est très présente intense elle est voilà elle est tout autant en fait et comme il ya plus d'histoires ou très peu ou s'il y en a une elle est vue assez rapidement voire au top automatiquement puisque la conscience que je suis éclaire tout donc éclaire les pensées qui arrivent les sons les couleurs toute vibration tout est vibratoire donc toute fréquence et vibrations est reçue dans mon système d'une façon très simple puisque la présence que je suis est la plupart du temps là pour goûter à tout ça et si je peux encore basculer bien sûr dans l'être humain dans muriel en train de vivre sa vie je ne suis pas dupe que je ne suis pas cela en vérité pour moi c'est très clair cette reconnaissance s'est fait donc en 2016 en septembre 2016 il a eu il ya eu des petits passages où ça a été re remis sous le couvercle aujourd'hui c'est très très clair pour moi que je suis la totalité en train de vivre l'existence de la vie de muriel donc je me sens comme dans un film en tout cas je me vis la vie se vit comme si je voyais cette conscience la vie de muriel défiler avec toutes ses expériences et plus elle est libre de conditionnement cette expérience et cette muriel plus j'attire à moi des expériences où je sens le jeu je sens la joie de jouer au jeu de la vie ce qui n'était pas du tout le cas avant puisque j'ai je pars d'un système conditionné très très dur en tout cas en termes d'éducation très dur qui avait peur de l'autorité peur de me confronter peur de me positionner etc etc jusqu'à pas si longtemps que ça la quarantaine passée j'en ai 48 aujourd'hui donc vraiment de sentir que qu'aujourd'hui la vie elle se vit librement de plus en plus il y a de moins en moins de choses qui accrochent les pensées qui arrivent je n'ai pas pour obligation de les croire c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire je pourrais vous accompagner mais c'est pas le but ici de la conférence sur goûter à votre nature profonde là maintenant en faire l'expérience directe puisque c'est de ça aussi qu'il s'agit en tout cas je le partagerai certainement dans un atelier qu'on aura en privé que je pourrais proposer en privé j'ai tellement de choses là depuis j'ai mis ces vidéos en place de façon directe je vois que la joie que j'ai de le faire il y avait beaucoup de résistance chez moi goûter aussi cette abondance d'une des facettes que je suis au niveau humaine qui est de partager avec mes contemporains à voilà cette joie d'être avec tout ce que ça comporte de confortable et d'inconfortable parce que ne enfin vous pouvez faire des projections par rapport à mon existence des fois les joyeuses des fois les moins goûteuses en tout cas le goût il a le goût de la douleur c'est pas dans le corps c'est pas évident pour moi encore mais de plus en plus moi j'en parle plus ça s'éloigne et plus je sais que je suis vraiment cette santé avant le mot santé c'est à dire ma nature profonde est exempt de tout de tout de tout donc de toute histoire de toute douleur et quand je me replace et que je mets le focus c'est à dire je retourne la conscience sur ce que je suis cette présence écoutante qui écoute la vie qui écoute qui la goûte qui la vie qui la vibre et bien les programmes s'effacent les programmes conditionnés s'effacent voilà ce que je peux dire alors pour reparler de ce mot abondance j'espère que vous comprenez mieux de quoi je parle quand je parle de l'abondance c'est notre nature profonde où tout tout est là les sons les couleurs il suffit juste de se poser un instant et vous voyez que tout est déjà disponible en ce que vous êtes donc en l'être que vous êtes apparaissent les sons les couleurs vous n'avez pas d'effort à faire le goût vous n'avez pas d'effort à faire pour goûter quand vous mettez dans la bouche vous sentez le goût quand vous mangez pas même là maintenant de votre salive le goût est déjà là c'est déjà présent la fréquence ou la vibration ou la sensation sur le pourrait appeler le contour de votre corps est déjà là il suffit juste de la contacter et pour la contacter c'est revenir ici et maintenant dans cette présence que vous êtes déjà que tu es déjà et qui ne demande qu'à être goûté simplement comme le font les enfants sans aucune conscience puisqu'ils sont ça ils ne se croient pas autre chose c'est pour ça que c'est compliqué pour un enfant de prévoir de se projeter dans le temps de créer un monde qui n'existe pas donc un monde illusoire vous avez dû avoir ce sentiment où vous pouvez le voir avec des enfants soit les vôtres ou qui vous entoure quand vous dites demain un enfant mercredi ça n'a aucune il n'a aucun repère et aujourd'hui c'est ce que j'aime aussi à dire c'est que ma vie se crée sans repères c'est à dire je suis vraiment je me sens dépouillé nettoyer surtout avec cette vie de nomade dépouillé de tous repères ça a l'air de rien mais j'ai dû passer des caps très très résistant aussi au niveau de mes croyances pour effacer les repères géographique matériel donc financier relationnel parce que je ne m'attache à aucune relation mais pas parce que je le veux parce que la vie est libre et que je peux avoir des amis ça je l'expérimente depuis presque 20 ans j'ai des amis partout où je vais je n'ai pas besoin de m'attacher à quelconque ami même si c'est toujours très goûteux d'avoir des relations surtout aujourd'hui sur des fréquences similaires pour partager sinon inutile j'allais dire c'est inutile moi je vais vers la joie ce qui me fait du bon du bien du beau et je dirais même du bio bio en grec ça veut dire la vie donc bios la vie donc je vais faire ça en tout cas l'être que je suis envie de goûter à ça de plus en plus pleinement et c'est ce que je t'invite à faire à suivre la voie qui te met le coeur à l'ouvrage ce qui te fait du bon qui te renvoie du bien et où tu sens le beau et le beau il peut être dans des choses pour moi il est dans des choses très simples beaucoup naturel de la nature et de toutes choses je jouis de toutes choses sans rien posséder c'est de là de je vous parle aussi dans cette abondance je sais que la vie va m'offrir ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin je pars sans argent je sais que tout ce me sera donné au moment où j'en ai besoin pas comme je le veux pas comme je l'imagine comme la vie c'est me l'offrir pour me faire une surprise en fait c'est noël à chaque on va dire coin de rue c'est noël c'est à dire je ne sais pas comment la vie va me m'offrir ce dont j'ai besoin mais si je m'abandonne à elle cette abondance va se manifester de la façon la plus adaptée à ce que je suis en tant qu'être et humaine là ici et maintenant donc j'ai pu voir que quand j'avais pas d'habits certains habits on me les offrait non mais assez spontanément en plus où j'arrive chez quelqu'un et puis on m'offre de la nourriture alors que j'ai même pas dit que je venais pour ça et je suis super une nouvelle amie ah ben c'est bien que tu viennes chercher les fruits et en fait elle s'était trompée avec un autre ami c'était incroyable je suis repartie avec des fruits alors que je mangeais que des fruits à l'époque et c'était très joyeux j'en avais presque plus l'argent aussi voilà l'hébergement pareil on me l'offre j'ai plus besoin de demander et maintenant aussi quand j'ai besoin j'apprends à demander et je laisse faire j'apprends à demander parce que je sais recevoir je sais recevoir tout type de manifestations un compliment ou l'inverse l'argent la matière la nourriture tout ceci est abondant puisque je suis ça je suis tout ce qui existe donc non pas j'ai qu'à me servir la vie va me servir exactement au millimètre ce dont j'ai besoin donc si je sais ça profondément et que j'en fais l'expérience de plus en plus en tout cas ça a été mon expérience je t'invite à goûter à des expériences où tu vas te sentir peut-être après ou déjà cette conférence déjà dans ton existence à te sentir appelé à faire des petites expériences ou des grandes selon toi pour voir que si je ne programme pas la vie va me l'offrir le quand et le comment ne dépend pas de toi en tant qu'humaine il dépend de l'aspect de l'être c'est-à-dire du grand tout de ce que tu es en vérité et qui lui orchestre tout à un niveau que toi tu ne peux même pas imaginer moi non plus je ne peux pas l'imaginer je fais que le vivre et le goûter au fil de l'eau voilà ce que je peux dire sur cette abondance donc tout est là en fait les sons, les couleurs, tout m'apparaît les gens vont apparaître c'est ça qu'on nomme l'abondance l'abondance c'est cette source que je suis de cette source j'ai la première manifestation l'être qui goûte à l'existence et après il y a toutes les strates qui sont l'ego qui sont l'ensemble des conditionnements et des croyances et qui filtrent cette réalité pure qui sont les couleurs les formes les personnes qui apparaissent qui sont aussi des formes avec des fréquences et tout ceci est déjà plein je peux vous dire aujourd'hui et c'est surtout je m'en aperçois quand il y a cette intensité dans la présence de voir que ce corps il bouillonne d'énergie ça vibre en fait les cellules vibrent que je crois j'allais dire avec la douleur ou pas la douleur tout est vibrant et ça, ça m'est apparu il y a quelques années il y a à peu près trois ans que le corps était d'une fréquence vibratoire tellement intense je n'avais pas réalisé ça a basculé je méditais énormément parce que j'avais tellement de douleur que la seule chose que je pouvais faire c'est être assise dans le noir et être là toute la journée à goûter à ce qui était donc ça a été une expérience très difficile en tant qu'humaine mais très salvatrice puisque la présence s'est très intensifiée beaucoup intensifiée dans cette période qui a duré très longtemps assez longtemps en tout cas pour l'humaine je ne sais plus si un an et demi deux ans et encore maintenant je peux encore passer des moments à juste goûter et accueillir c'est ça aussi que je voulais vous partager cet accueil accueillir ce qui est et j'aime vraiment accompagner les gens aussi là-dedans parce que l'accueil c'est ce que je suis par essence donc elle se nomme aussi abondance c'est-à-dire si je m'efface en tant qu'identité Muriel dans ce que je suis donc l'être la présence plus je m'efface plus je on pourrait dire je me laisse couler donc dissoudre dissoudre la croyance que je suis ce corps puisque c'est de là aussi que ça part je pourrais le partager un petit peu plus loin et bien je fonde dans cette présence je fais un en fait je suis cette présence qui goûte à l'existence et quel que soit ce qui apparaît dans ce champ d'expérience la douleur les sons les inconforts physiques les histoires qui se racontent les pensées sont vues plus cette présence est vécue comme telle plus ce qui apparaît donc ce qui se manifeste est perçu dans sa toute intensité puisque dans sa forme la plus pure la plus directe c'est-à-dire je suis cette conscience et du coup apparaît on pourrait dire je goûte à tous ces plans ces multidimensions où apparaissent les choses et donc la fréquence et la vibration du corps apparaît maintenant de façon très intense en sachant que je ne suis pas ce corps cette croyance se déconditionne encore j'allais dire il reste des choses mais je vois que c'est voilà je me sens être la totalité l'unité on pourrait dire je ne fais plus d'expérience parce qu'il n'y a plus personne pour faire l'expérience du un je suis le un en train de goûter à cet aspect duel c'est-à-dire moi en tant qu'humaine projetée dans la matière avec tout ce que ça comporte voilà j'espère être assez clair dans mes propos je vois que j'en suis bientôt à une heure donc je vois que ce sujet il est très voilà il était très présent en tout cas c'est la première inspiration qui m'est venue de partager en conférence parce que moi ça m'aurait nourrie d'avoir ce type de conférence il y a plusieurs années que peut-être je n'ai pas connecté ou contacté et c'est beaucoup plus récemment en tout cas j'ai à cœur de partager la vérité que je suis et qui m'habite ici et maintenant en sachant que je ne détiens aucune vérité terrestre que toute vérité change d'instant en instant par contre cette vérité que je suis par essence elle, elle est pérenne immuable et la vérité est en fait ma réalité propre voilà c'est comme ça que j'ai envie de vous le partager ça fera bien sûr je sens bien l'objet d'une autre conférence ce qui est réel par rapport à l'illusion et à l'être que nous sommes et l'humain que nous sommes voilà je sens d'avoir déjà pas mal déroulé le fil sur ce que je nomme l'abondance avoir été suffisamment large claire en tout cas par rapport à ce que j'ai pu sentir en disant et en exposant les choses en les partageant alors je vais te laisser je vais regarder les commentaires je vais lire les commentaires à haute voix tout de suite donc Christine qui me dit bonjour Muriel ravie d'être présente à ta web conférence moi aussi je suis très contente que tu sois parmi nous Christine si tu es encore là bonsoir Muriel pour Martine Martine je n'ai pas bien compris l'horaire j'attends il y avait toujours un compte à rebours le direct vient juste de se lancer ça je ne sais pas c'est je ne sais pas comment ça fonctionne sur ta plateforme YouTube des fois avec le réseau le débit ça peut peut-être avoir été retardé oui 6h17 je ne sais pas pourquoi en tout cas Christine était là devant son ordinateur au bon moment pratiquement après quelques minutes après Isa bonsoir Muriel donc ok priorité en direct mais si vous pouvez m'éclairer à la fin bien sûr Martine je vais t'éclairer tu peux même passer en direct merci pour vos partages dit Christine d'expérience qui résonne fort chez moi gratitude oui tout est vibrant Martine c'est très joyeux d'entendre votre expérience merci je vis régulièrement des moments de connexion à être en conscience mais je n'arrive pas à rester dans le moment présent est-ce qu'il y a voilà je pense que ton commentaire s'arrête donc je vous laisse la voie libre pour vous connecter je vais vous donner le lien qui va vous permettre de pouvoir passer à l'antenne poser votre question avec ou sans vidéo voilà le lien voilà le lien vient d'être transmis donc tu peux poser ta question en direct on peut entendre ta voix ou te voir tu es libre en tout cas c'est une belle invitation aussi pour passer peut-être certains ou certaines un cap d'être vu et voilà en tout cas tu as la possibilité de le faire soit par ce biais ou par le chat donc j'attends tes questions et Martine ah Caroline merci beaucoup Muriel merci à ta présence merci merci et je vous invite vraiment à vous poser vos questions parce que s'il y a des choses qui restent non éclairées c'est le moment de le faire en tout cas j'y répondrai au plus près de votre fréquence et de l'ensemble des personnes du groupe ici et même après voilà alors ça me fait partager sur je n'arrive pas à rester dans le moment présent on ne peut pas être autre part que dans le moment présent sauf que il y a une pensée qui est agrippée sur qu'est-ce que j'ai à faire qui je suis de devoir tout un tas de choses et du coup la présence que je suis n'est plus goûtée simplement la vie l'existence n'est plus goûtée de la présence mais tout de suite rescotché à une pensée qui dit tout ce que j'ai à faire et du coup on reprend le fil de notre histoire et notre identité on va dire illusoire apparente reprend la main tout simplement donc je laisse le pouvoir et mon énergie là où va mon attention va mon énergie il faut le savoir donc si je mets mon attention autre part que sur cette présence et bien la vie elle m'emmène là où je veux pas forcément où je veux d'un point de vue personnel mais là où je mets mon attention nous sommes les maîtres à bord c'est ça aussi redevenir le maître et reprendre le pouvoir des reines de l'existence c'est à dire de notre création donc notre création c'est là où je mets mon attention l'énergie va donc si je mets retourne mon attention de plus en plus dans cette présence donc m'ancrer ce que j'appelle s'ancrer dans la présence s'enraciner dans cette présence bien plus ce qui m'apparaît m'apparaît je n'agrippe plus ou je ne crois plus tout ce qui va m'apparaître comme étant vrai je n'ai pas à sauter sur tout ce qui bouge à sauter comme un singe sur toutes les pensées ça c'est un fonctionnement archaïque ancestral de mémoire et conditionné par contre quand je commence à déconditionner à revenir à cette présence et une fois deux fois trois fois dix fois cent fois mille fois dix mille fois dans la journée dans mes semaines et bien il y a une nouvelle habitude qui se crée donc il y a un chemin neuronique il faut savoir aussi qu'au niveau neuronique tout ceci se crée il y a un nouveau chemin qui se fait ça ne se fait pas en un jour et du coup il y a de plus en plus d'habitudes qui nous quittent de conditionnements aussi qui nous quittent parce que cette nouvelle voie nous emmène vers cette présence pure à goûter l'existence dans sa simplicité on pourrait dire dans cette unité dans ce ressenti que je suis tout je suis unie à tout sans limite donc sans croire que je suis ce corps puisque la plus grande limite dont nous faisons l'expérience ou dont je fais l'expérience ou dont je pouvais faire l'expérience c'est de croire que je suis ce corps à partir du moment où cette croyance elle commence à se démanteler à s'effriter donc à se dissoudre donc à dissoudre l'identité propre de ce que je croyais être et bien je me vis la plupart du temps dans l'ici et maintenant en étant la totalité ça ne m'empêche pas ça m'invite à vivre ma vie d'humaine d'une façon joueuse et joyeuse c'est ça la différence c'est énorme à la fois ça ne change rien ma vie continue mais cette présence que je suis elle a quoi qu'il se passe sans cette présence il n'y aurait pas de manifestation de mon existence ce corps n'apparaîtrait pas et toute son histoire avec donc je suis cette présence qui de temps en temps est encore ou la plupart du temps identifiée à je suis ce corps avec toute cette histoire et rien que cette simple fréquence vécue nous ramène à croire que nous ne sommes pas ceux-là c'est assez simple quand vous étiez enfant vous ne vous êtes pas pris pour un personnage avec une histoire il a fallu que ça se crée au fil des années au fil des expériences et qu'on vous dise tu t'appelles un tel tu as tel âge etc et toutes ces croyances ont greffé le personnage apparent parce qu'il n'y a pas de personnage en fait il y a la vie qui se vit à travers ces sens que nous nommons dans un corps il faut savoir que la conscience que je suis projette le corps projette l'histoire projette tout le décor sachant que tout le monde a le même décor ça c'est déjà pas mal et après toute l'expérience est unique et différente pour chacun c'est ça la grandiosité de la création alors est-ce qu'il y a des questions alors je vous invite vraiment à poser des questions Martine dis-moi si tu es toujours en ligne si j'ai répondu ou éclairé ce que tu me partageais donc que ce soit les 5 personnes que je vois encore en ligne sachez que la question que vous allez poser qu'elle soit pour vous petite honteuse ou quoi que ce soit je vous invite à la poser parce que c'est bonus pour tout le monde quand vous partagez ce que vous êtes aussi vos questionnements et bien ça répond à la plupart des gens qui vont se connecter ou qui sont déjà connectés ici dans cette conférence donc je vous invite vraiment à jouer le jeu soit par chat là à me mettre vos questions ou bien ça voudrait dire que j'ai déjà répondu à toutes vos interrogations ou éclairer ce que je pense être vrai en partie mais pas en totalité donc c'est vraiment l'invitation de jouer le jeu et de pouvoir poser quelques questions qui vont pouvoir enrichir nourrir le sujet voilà pour l'instant je ne vois toujours rien je reste voilà je pense que vous voyez bien le lien dites-moi si le lien s'affiche bien parce que pour moi il s'affiche bien est-ce que quelqu'un peut me faire un petit retour en disant oui je vois le lien oui je comprends bien Muriel merci ah super merci Martine si tu as d'autres questions Martine je t'invite vraiment à les poser à chercher en toi voilà moi je vais vous poser une question ça va me permettre d'interagir qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de goûter à votre nature essentielle cette présence que vous êtes et de qui vous empêche de vivre cette abondance de le vivre dans la définition que j'ai pu en donner c'est-à-dire vous êtes tout partout et vous goûtez à la totalité en termes fréquentiels en termes vibratoires à travers vos sens vous goûtez à l'existence qu'est-ce qui vous empêche de aujourd'hui de goûter pleinement à cela donc ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour comme ça je vais pouvoir vraiment approfondir Caroline pourquoi est-ce aussi challengeant de communiquer avec son compagnon de cœur alors par rapport à l'abondance parce que là c'est vraiment le sujet est-ce que tu peux préciser par rapport à l'abondance parce que je ne vais pas répondre à toutes les questions d'un point de vue là ça ferait l'objet peut-être d'une séance individuelle merci pour le lien Martine je vois que ça fonctionne une séance individuelle puisque j'accompagne aussi les personnes en séance individuelle d'éveil à l'être éveil est un bien grand mot pour dire juste vivre la vie c'est-à-dire il n'y a pas d'éveil en fait tout le monde est éveillé sauf qu'on l'oublie c'est ce que j'expliquais tout à l'heure on s'identifie à ce qu'on croit être qui n'est qu'une illusion donc si tu veux que je réponde à cette question avec plaisir mais ce n'est pas l'objet ici de la conférence même si je sens un lien si tu peux me préciser ta question ce qui m'empêche de vivre l'abondance est la croyance de devoir en baver pour mériter sa place ok là c'est plus clair merci peut-être que je continuerai avec ta question par rapport à la relation de cœur avec un compagnon parce que je sens que tout est lié de toute façon alors et la croyance de devoir en baver donc il faut en baver pour mériter sa place yes ok ok une fois que tu goûtes à cette croyance comment elle se manifeste dans ton existence caroline je t'inviterai à passer en direct il suffit que tu cliques sur le lien et du coup tu apparaît dans la file d'attente et ce serait beaucoup plus joyeux et beaucoup plus nourrissant pour toi qui te permettrait de goûter plus profondément à ta problématique et que je t'accompagne si tu le veux bien en direct et je pense que ça accompagnerait énormément de personnes si tu veux prendre la place justement une place ici dans ce partage je t'invite à le faire et à cliquer sur le lien et auquel cas tu peux apparaître en vidéo ou pas mais on peut entendre le son de ta voix en direct donc je vais répondre mais voilà si tu as l'élan ne réfléchis pas voilà ne réfléchissez pas parce que votre mental il va court-circuiter le truc passez directement passez vous allez vivre un cadeau inestimable c'est pas pareil quand on est avec la voix en train de partager parce qu'il y a quelque chose de très de proximité que l'on ne vit pas à travers le chat alors je vais quand même y répondre et si tu sens au fil de mon partage tu peux apparaître vous pouvez apparaître je vous prendrai au fil dans la file de devoir en baver pour mériter sa place ok une fois que ceci est vu et que tu vois que ça se répète dans ton existence sur quoi tu mets le focus tu mets le focus sur cette croyance tu vas essayer de t'en occuper donc de lui donner de l'importance il faut savoir qu'à chaque fois que je m'occupe d'une croyance que je veux la faire disparaître elle va certainement beaucoup plus réapparaître c'est à dire quand je mets là où va mon attention l'énergie va donc si je mets mon attention sur cette croyance m'embête il faudrait qu'elle disparaître je lui dis en fait je t'aime je lui augmente sa fréquence qui n'est pas confortable j'entends bien dans votre expérience ou dans ton expérience et je l'amène à se répéter donc une fois que j'ai vu on va dire que la conscience que je suis avec identité ou pas du personnage et bien apparaît et que elle est là à l'oeuvre et bien je la goûte c'est ça que j'ai envie de vous dire je suis l'accueil la vie l'a déjà accueilli vous avez vu vous n'avez pas dit tiens je vais penser je vais mettre cette croyance devant mon expérience comme ça je vais vivre une expérience encore qui me fait qui me fait pas du bon et bien la vie le met devant vous de façon fréquentielle elle reçoit des fréquences des vibrations et hop la pensée arrive elle se manifeste vous la recevez vous y regardez en plus vous en faites votre affaire ça veut dire vous la nourrissez et du coup hop et en plus ça raconte une histoire c'est ça aussi donc il y a les pensées puis en plus on raconte une histoire dessus qui est ah bah oui j'en bave etc depuis longtemps et on raconte et on en répétant ce schéma donc avec la pensée je vais me mettre un petit peu de lumière excusez-moi ça sera plus joyeux d'avoir un peu de lumière j'étais sans lumière jusqu'à présent je sais pas si ça va être voilà je vais me mettre comme ça voilà à peu près c'est tout à faire avec cette qualité d'image donc voilà de voir que quand je m'occupe de ce que je veux faire disparaître et bien ce que je veux faire disparaître s'intensifie c'est électromagnétique donc ce que je repousse s'intensifie ce que j'embrasse s'efface donc ce à quoi je résiste persiste et ce que j'embrasse s'efface c'est un système donc une loi universelle qui est assez simple plus je m'en rappelle et plus je l'applique plus je vois qu'il n'y a rien à faire avec ce qui est déjà là ce qui est déjà là c'est ce qui se manifeste donc hop la pensée qui est crue devoir en baver pour mériter sa place ben oui ça apparaît dans mon programme et Caroline qui device connect Caroline il faut que tu appuies avant je crois sur la première page qui s'ouvre pour que tu te connectes il y a accepter autoriser il faut que tu autorises sinon il n'y a pas de micro pas de possibilité donc tu refais tout le processus je vous dis ça parce que j'en ai fait l'expérience aussi puis dernièrement lors de ma dernière conférence du mardi enfin web web direct et bien il y a eu ce petit hic donc en fait sur la première page quand tu l'ouvres je crois que c'est marqué autoriser il faut que tu autorises et ça permet d'avoir le micro et la caméra en simultané après tu pourras déconnecter la caméra mais d'être en direct donc retire-toi et reviens et reclique sur ce qui apparaît ou qui t'est demandé sans ça il y a un petit problème en tout cas là device no connect donc il n'y a pas de connexion possible pour l'instant donc je t'invite à faire marche arrière si tu peux le faire comme ça je te reprends après mais avec plaisir de t'avoir en direct Caroline merci encore aux personnes qui sont là et qui nous rejoindront lors de cette conférence en tout cas voilà est-ce que est-ce que c'est clair pour chacun lorsque je partage ça est-ce que c'est votre expérience regardez bien sûr ce qui résonne je fais que partager mon vécu les lois de l'univers elles sont connues pour ceux qui veulent les connaître en tout cas elles ne font que se révéler à moi puisque c'est tellement simple en fait c'est à la portée d'un enfant et redevenons des enfants pour retrouver ce goût de l'existence légère joyeuse fluide et simple donc aujourd'hui la vie qui est abondance est simplicité même c'est quelque chose que je pourrais rajouter dans une des prochaines conférences vivre la simplicité donc tant que ce n'est pas simple c'est le mental qui nous pilote quand c'est simple moi ça a été mon guide et mon focus pendant des années maintenant c'est évident tout ce qui n'est pas simple je le balaye c'est pas simple c'est qu'il y a une autre solution la vie va m'emmener vers autre chose ça ne veut pas dire de passer des étapes on va dire pour monter un peu des montagnes c'est à dire se dépasser dépasser ses limites mais la vie est simple donc c'est un comment je dirais un outil une loi aussi qui est très très simple à intégrer la vie est simple donc quand elle ne l'est pas c'est ton mental qui te guide pas vers la vie facile on va dire comme ça donc bon Caroline je vois que tu es toujours là tu peux donc faire ce que je te dis tu ressors de où tu es et tu reviens sur le lien si tu veux et là je n'entends plus je ne t'entends plus je ne sais pas quoi te dire j'espère que la bande passante est suffisante est-ce que d'autres ne m'entendent plus j'essaie mais ça bloque il faut que tu éteignes tout le système ah tu es là Caroline ah yes super je te fais passer à l'antenne de suite Caroline et voilà ah bienvenue hello tu m'entends ? bienvenue je suis contente de t'accueillir ici vas-y parle que je vois si le son est bon ouais là tu m'entends bonjour bonjour d'un petit peu loin est-ce que tu as un micro ou quelque chose j'ai qu'un casque sans fil ok je vais essayer de retrouver mon attends deux secondes non c'est très bien sinon Caroline il suffit juste que tu me parles comme tu me parles là et c'est bon ça passe bien d'accord ouais ok ok et du coup est-ce que j'ai et voilà ben pose pose ta question en direct comme ça ça va être super oui ben en fait la question c'était effectivement de croire que je pouvais en baver j'ai entendu une partie enfin vous méritez donc ma place j'ai entendu une partie de ta réponse qui disait que effectivement si dans mon programme la croyance était là c'est ce que la vie m'invitait à vivre ben en tout cas alors oui en partie par rapport à ce que tu as intégré est-ce que je peux peut-être te repartager ou répéter parce que tu as vu hein la vie se répète alors ce que je vais dire se répète soit ce que tu crois se répète c'est que comme ce programme qui s'appelle donc croyance est une pensée à laquelle j'ai mis de l'énergie dessus donc j'y ai cru une pensée crue c'est ce que nous nommons une croyance une idée à laquelle j'ai voué beaucoup d'énergie malgré moi malgré moi aujourd'hui tu peux le voir ça ne te sert plus il y a des croyances il y en a qui vont peut-être encore te servir pour te protéger d'autres pour goûter à l'existence plus simplement peu importe en tout cas si cette croyance aujourd'hui elle est encore prégnante dans ton expérience c'est juste qu'elle est là et que on va dire dans ton champ inconscient elle apparaît encore dans la présence que tu es dans l'être que tu es la scène de vie liée à cette croyance apparaît et la conscience que tu es qui fait que tu peux la voir et que tu peux m'en parler c'est que tu n'es plus identifié à elle c'est déjà qu'il y a une distance entre ce que tu crois être ton identité humaine et ta source cette identité propre on va dire cet être qui goûte à l'existence d'une façon simple je vais le dire comme ça avec les mots qui me viennent est-ce que c'est déjà clair ce que je te partage Caroline ? oui oui ok et du coup lorsque ça revient dans ton expérience et que en plus tu voudrais t'en débarrasser ça ne fait que l'attirer est-ce que ça c'est compréhensible pour toi ? oui tout à fait c'est un jeu d'enfant mais du coup c'est un jeu conditionné de l'enfant conditionné c'est-à-dire je ne veux pas recevoir une baffe je vais en recevoir une tu vois je veux être tranquille tu ne vas pas être tranquille parce que ça dit j'ai peur j'ai peur des autres je ne veux pas être tranquille je sais j'ai vu ça beaucoup moi dans mon enfance c'est jusqu'à il n'y a pas longtemps donc quand je n'ai plus peur d'être envahie envahie c'est-à-dire de vivre simplement là où c'est bon pour moi sans fuir les situations la situation va être de plus en plus facile légère et joyeuse à vivre je t'invite à respirer avec ça Caroline c'est ce qui me vient de juste respirer sans compréhension aucune de juste respirer là maintenant et d'être dans cette présence de sentir ce qui se vit là pour toi maintenant de revenir ici et maintenant et de respirer là avec yeux ouverts ou yeux fermés comme c'est bon pour toi et juste d'être là avec ce qui est et de laisser être ce qui est comment c'est pour toi quelle est ton expérience directe là maintenant effectivement au niveau de la tête ça relâche comme une mâchoire comme un truc qui me qui compresse et ça redescend dans le corps au niveau du coeur ok quoi d'autre qui peut se vivre à travers tes sens tu aperçois autre chose c'est léger c'est frais ok c'est tranquille c'est silencieux ok il y a des sons tu peux entendre les sons il y a des odeurs des couleurs des pensées qui apparaissent c'est cette invitation dans ce qui est présent là maintenant c'est de voir qu'est-ce qui m'apparaît dans ma réalité là maintenant le plus possible plus vous êtes pas dans le détail dans cette complétude donc dans cette globalité des choses qui apparaissent plus la présence s'intensifie pour dans ce que je ressens c'est plutôt effectivement quelque chose de l'ordre de l'espace comme si je ok je naviguais dans l'espace où il n'y a rien et c'est plutôt gris noir ok et ça a l'air sans sans aucune limite ok très bien il y a des sons qui apparaissent dans cette on va dire dans ce sans limite les sons apparaissent non là tu m'entends quand tu me réponds oui bien sûr ah t'as vu je croyais que tu parlais de sons d'accord non les sons tu vois il n'y a pas de le son c'est une fréquence donc qu'on perçoit on pourrait dire qui est traduite avec nos oreilles donc je parle de tous les sons que ce soit le son de l'univers qu'on a en nous que ce soit donc moi j'appelle ça le son de l'univers qui est présent tout le temps et tous les sons qui se superposent à ce son ce bruit de fond on l'appelle le bruit de fond qui se superposent qui sont ma voix des bruits environnants ton ventre qui peut gargouiller tout l'effroissement est-ce que tu peux décrire d'autres choses dans cet espace que tu peux goûter à travers tes sens et ce corps là maintenant il y a une certaine chaleur effectivement dans le corps au niveau du vent notamment je sens mon corps qui repose sur le lit et la tête adossée au mur avec les épaules les omoplates ok est-ce que tu peux voir si tu te rapproches des surfaces qu'elles ne sont qu'une apparence dans ton dans ta psyché dans ton imaginaire et qu'en fait tu fais une expérience directe différente est-ce que tu peux voir si tu ne mets pas de concept sur mur corps dos chaise quelle est ton expérience directe de façon vibratoire c'est là où je t'emmène Caroline et tu partages quand tu le sens il y a toujours cette ambivalence effectivement qui se fait parce que je te fais déjà j'avais déjà eu un bénéficier d'un accompagnement avec toi il y a quelques temps de ça déjà on va parler juste là maintenant rajoute juste mais oui d'accord mais c'était juste pour dire qu'effectivement juste là maintenant où il y a d'un côté une disparition des choses où effectivement tout s'efface et un autre truc qui reprend qui récupère tout ça et qui dit ah 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 non ok important juste ce qui est là maintenant plus je vais direct que je parle pas du passé de ce que je vivais avant plus mon expérience va être intense c'est à dire je vais percevoir les mouvements comme tu viens de le dire du mental qui recréent la densité dès que la pensée donc il y a une peur généralement on réaccroche au mental mais peu importe les mécanismes c'est pas le but ici c'était juste de te faire goûter que ce qui se vit là est l'abondance même c'est vivre l'abondance là où tu es cette présence que tu me que tu me fais goûter que je sais de quoi tu parles c'est la présence c'est ton identité première de où tout apparaît ça a l'air de rien mais cette simplicité d'être est l'abondance même et c'est de là que je peux dire je vis ou vibre l'abondance c'est à dire c'est ce que je suis il n'y a besoin de rien ici de rien que de laisser la vie apparaître telle qu'elle est avec tous ces mouvements qui vont apparaître je t'invite à respirer dans ce qui est là maintenant avec ce que j'évoque ou pas mais respire profondément de goûter l'abondance que tu es déjà libre de tout concept et de toute mémoire dans ce que je suis là maintenant tout apparaît et disparaît simultanément et c'est ce que tu as partagé ça se redensifie ou pas la simple pensée agrippée et crue redensifie mon expérience et l'existence en une forme un personnage et toute son histoire aussi simple que ça comment c'est pour toi là maintenant Caroline c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose de très doux très tranquille ok effectivement tes paroles tes mots m'y aident beaucoup c'est c'est un peu comme une bruit de sauvetage quelque part qui mène à sortir de cette de cette densification avec le conditionnement et toute cette histoire qui se répète en boucle ok et ceux qui voient cela c'est ce que tu es cette lumière cette conscience qui éclaire le film de l'histoire de la vie de Caroline si j'arrive à rester là à y revenir et y revenir c'est-à-dire cette présence le film va être de plus en plus goûté en étant un film et l'identité que je crois être et qui est tenace et qui a son lot de croyances et de conditionnement sera vécu d'un tout autre aura un autre goût en fait c'est plus du tout pareil et en même temps l'histoire va continuer parce que tant que je suis dans ce corps donc déjà le premier conditionnement c'est de croire que je suis ce corps tant que je suis et que j'apparais dans ce corps l'existence va se vivre mais sauf que je ne suis plus identifiée à ce qui va apparaître ce qui apparaît est la manifestation de la vie libre en moi et conditionnée ou pas voilà et donc il y a juste à laisser apparaître c'est ça voilà Caroline c'est la libération laisser les choses être et ne pas interférer plus j'interfère et moi je le fais avec la douleur je vois il y a mon personnage il en a marre pas de souffrir d'être dans la douleur et j'apprends à aimer cette douleur donc quand tu apprends à aimer ton scénario tes conditionnements tes parts on va dire inconscientes ce qu'on nomme les parts d'ombre c'est-à-dire l'inconscient qui reste dans l'ombre et quand la lumière fait apparaître ce beau conditionnement que tu as pu nous partager de voir en bavé pour mériter sa place et bien ce conditionnement va être on va dire accueilli on pourrait dire aimé accueilli et se dissoudre petit à petit dans l'amour ou l'abondance ou l'accueil que tu es que tu es par essence par nature pas d'une façon humaine et il y a une douceur de l'existence qui va pouvoir et qui peut peut-être déjà se goûter dans ton expérience que quand je ne fais plus rien et que la conscience a mis le focus sur ah tiens il y a ce conditionnement et derrière il y a généralement le mental qui rajoute ah oui il est encore là et je ne voudrais plus et là on remet une louche au film c'est là qu'on remet de la louche et même ça c'est vu si même ça c'est vu même après coup parce que dans le moment on peut être emmené dans ce scénario je dis bien comme ça si c'est vu après coup c'est gagné gagner dans le sens il n'y a rien à gagner ça va se dissoudre et plus je vois ceci apparaître mes pensées apparaître ma résistance apparaître que ce n'est pas parfait que ça devrait être autrement plus ça va se dissoudre de lui-même ça va disparaître ça va s'effacer de notre existence ça prendra le temps que ça prendra mais si c'est vu le voir le grand voir que je suis la conscience qui est tout qui est cet accueil même va percer percer dans vraiment le sens premier du terme va percer l'illusion donc le voile va se s'envoler se dissoudre comme un laser qui traverserait quelque chose qui n'a même pas de substance puisque ce n'est pas une substance c'est juste énergétique donc cette croyance c'est une énergie qui est juste présente dans notre système de fonctionnement et d'existence aussi on va dire si peu et beaucoup à la fois donc il n'y a rien à faire Caroline tu t'es avoué ta libération c'est à dire tu es déjà libre et ce qui apparaît est en plus en fait c'est en plus c'est une histoire en plus qui vient se rajouter tu es déjà cet espace sans espace ça pointe vers cette immensité qui est sans le mot immensité d'ailleurs tous les mots ne font que pointer vers quelque chose qui est sans concept sans mot mais en tant qu'humain souvent on en a besoin moi j'en ai eu besoin pour aller vers cette réalisation donc comment c'est pour toi là maintenant Caroline c'est vachement doux effectivement c'est très très doux et c'est marrant de voir ce film qui est là et qui finalement on ne fait rien on ne fait jamais rien magnifique magnifique merci merci de de pouvoir partager ça en direct c'est un cadeau inestimable Caroline franchement j'en ai le sourire partout dans mes cellules tu te fais un cadeau tu fais un cadeau à tous ceux qui nous regardent mais à l'humanité entière de réaliser qu'il n'y a rien à faire quand je ne mets pas mes pensées sur le chemin la vie elle va faire apparaître des trucs et je vais les vivre ou pas je vais les vivre ou pas c'est tout ce qui va se passer c'est super léger parce que finalement il n'y a rien à faire ouais exactement merci 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 infiniment de ce précieux présent vraiment j'en témoigne parce que là c'est comme une réalisation donc c'est reconnaître notre vraie nature et c'est ce que tu es en train de goûter Caroline sans les mots tu es en train de reconnaître que tu es déjà ça et puis il y a le film qui arrive c'est énorme c'est énorme goûte à ça respire là-dedans avec la joie qui peut t'habiter cette douceur tu es cette douceur même manifestée à travers la source c'est tout simplement ça tu es cette abondance qui se goûte là dans cette douceur d'être et qu'est-ce que c'est d'où de vivre à partir de là et c'est ce que tu te témoignes c'est ce que tu me et nous témoignes et franchement c'est très précieux dans ce monde c'est très très précieux de goûter à ça voilà merci merci à toi avec plaisir reste en ligne Caroline si quelqu'un a les personnes qui sont encore présentes parce que je vois qu'on est encore il y a trois personnes dont toi si les autres personnes présentes veulent poser une question qu'elles le fassent soit par le chat soit par la mise en lumière par vidéo et sinon Caroline si tu as une autre question et si je peux répondre peut-être à ta question différemment par rapport à ce que tu me posais et bien tu es j'allais dire ta question est bienvenue donc as-tu as-tu de là où tu es là dans cette présence quelque chose qui te vient ou que tu as envie ou pas si tu ne cherches pas et si quelque chose apparaît disons que ce que je peux partager là maintenant c'est qu'en fait à l'étage en dessous il y a trois personnes qui regardent le match de délice qui passent en ce moment à la télé et c'est marrant parce qu'ils sont dans c'est comme si effectivement je les voyais dans leur film à eux dans leur dans leur mouvement à eux de ce qu'ils traversent dans leur spontanéité et c'est vachement bon de les entendre comme ça goûter la vie ce qui passe parce que là ils sont dans un moment léger joyeux et c'est chouette quoi ouais c'est bon de les entendre c'est très agréable ça aurait pu me déranger parce que du coup des fois j'entends moins et finalement c'est super agréable merci merci pour cette ce goût là ce goût du maintenant qui me nourrit donc qui va nourrir forcément les personnes en ligne en tout cas moi ça résonne beaucoup et c'est très joyeux tu peux le voir donc merci beaucoup Caroline merci à toi de me rire est-ce que ça te dit de partager autre chose ou tu restes avec ça avec ce goût de douceur de douceur de vivre comme tu le sens ce que je ressens c'est que c'est finalement chouette de se dire que comment dire le mot qui me vient c'est pas important finalement de se voir comme ça à l'écran de se dire que oh tiens mon image ah mes cheveux etc finalement bah ouais je vois quelqu'un là qui parle je te vois en face je me vois je me dis bon bon bah ok c'est rigolo voilà c'est il y a des femmes qui bougent qui racontent des trucs et bon bah ok c'est ok quoi tu vois la dernière fois t'avais fait comme ça un entretien c'était quoi il y a quelques jours il y a passé longtemps mardi ouais c'est ça je me suis dit quand même j'ai été filmée tout mon image etc puis après je me suis couché avec ça en me disant bon voilà c'est pas grave on verra bien mais quand même ça m'avait quand même j'étais quand même pressée un petit peu avec un un petit doute ça m'embêtait quand même un petit peu et puis là bah j'allais dire c'est un peu presque comme si cette personne que je vois ok elle est là super ça pourrait être d'importe qui ouais ouais et je te remercie est-ce que je peux goûter je vais te partager avec mes mots c'est la beauté de ce que tu partages et c'est ça en fait qui vibre l'être l'apparence et moi des fois aussi je suis sur la plage je sais pas où j'ai une tête à rien en fait humainement si je regarde avec les facettes de moi qui veulent être parfaites avant il y aurait eu le maquillage il y aurait eu le brushing et tout maintenant c'est c'est occasionnel ce truc là c'est vraiment pour faire de la parade et et j'aime aussi tu vois j'ai mis un petit peu de récile ce soir je dis mon regard il sera plus perçant mais c'est tout sinon je dis je suis naturelle complètement naturelle je me fais pas d'apparat et c'est ça qui est chouette et j'ai pu traverser ce que tu exprimes dans cette abondance c'est de pouvoir juger de l'apparence qui est là et en fait c'est le fond c'est vraiment pour moi aujourd'hui le fond qui se partage c'est-à-dire au-delà de l'apparence bien sûr je peux m'apprêter et tout ça et que ça sera peut-être plus joyeux et plus joli et c'est peut-être ce qui m'arrivera je jouerai certainement si je me sens appelée je vais jouer à ça mais d'apparaître comme tu apparaît Caroline moi je te dis merci parce que parce que c'est la beauté de ce que tu partages de ce qu'on partage qui résonne qui vibre et ça c'est c'est au-delà de tout en fait c'est au-delà de tout concept c'est au-delà de tout tout ce qu'on croit devoir être pour être bien belle tu es la beauté même et c'est ça que tu es en train de nous partager en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de te le renvoyer donc merci pour cette beauté d'être qui s'exprime à travers toi et cette clarté et je voulais juste peut-être ajouter c'est que quand tu dis ben j'étais pas ok lorsque je suis passée à l'image la mardi dernier je te remercie d'être passée d'ailleurs parce que tu es la seule à avoir osé donc franchement t'es une franchement t'es une pionnière là dans mon émission caroline c'est génial merci d'être là parce qu'il y a une vraie interaction ça paraît pas c'est énorme c'est énorme c'est vivant ouais c'est vrai c'est mieux c'est mieux tu vois bien que c'est un autre c'est pas pareil que de rester derrière son écran en train de mettre sa question j'encourage tous ceux qui nous entendent de sauter le pas et d'aller dans cette aventure qui est qu'à un pas en fait à rien du tout même ouais et à rien qui comme tu l'évoquais même après coup que tu disais je me suis couché je pensais ah là là est-ce que j'ai bien fait de voir que ce sont des pensées qui sont crues donc de ce qu'on doit apparaître qu'est-ce que je dois cacher donc de voir qu'il y a des croyances que je dois cacher quelque chose donc ben quand je dis qui je suis et ce que je pense et comment je vis ça veut dire qu'on va on va me me mettre une étiquette une étiquette c'est-à-dire on va penser quelque chose de moi on va penser de toute façon mille choses de toi que tu passes à l'antenne ou pas et le plus beau c'est que le cadeau que tu te fais tu le sens maintenant ça fait deux fois que tu passes et le cadeau que tu te fais il est inestimable il efface tout le reste il efface le scénario largement voilà donc il efface des croyances rien de grave rien d'important rien de à dire ouais ça se fait voilà c'est tout ça se fait c'est ça voilà l'importance qu'on peut mettre qui peut être porté lorsque je suis pas dans cette présence c'est-à-dire les choses ont une gravité voilà c'est ça une gravité n'est plus grave en fait il y arrive ce qui arrive et bah j'étais là et ça m'a fait du bon et après il y a peut-être cette pensée qui va revenir parce qu'elle peut être récurrente encore mais elle va être de moins en moins crue puisque l'être que je suis a pu goûter à être en fait pleinement et ça ça dit oui est-ce que ça a un goût de reviens-y quand je te parle de ça ouais tout à fait parce que ça a cheminé de mardi jusqu'à aujourd'hui dimanche ça a cheminé et ça s'est recristallisé au bout de 3-4 jours à un moment donné effectivement il y avait de la fatigue et des une réactivation importante du passé qui s'est manifestée et là ça s'est remis dans le personnage et effectivement dans ces moments-là c'est bloqué c'est bloqué ben ouais c'est reparti c'est une petite boucle qui se revit une boucle d'humanité qui se voilà qui se goûte en étant juste une humaine ouais c'est ok c'est ce qui est et puis à un moment tu vas être on va dire déswitché ça va se décoller du truc et puis tu vas dire oh ben dis donc j'étais vraiment prise dans mon film c'est pas possible c'est ça ah ben ouais c'est incroyable quoi dans un jeu ouais c'est ça il y a un truc qui le voit mais malgré tout qui peut rien faire c'est comme ça ça doit se vivre ok c'est magique c'est énorme ce que tu dis Caroline ça s'est vu et je ne peux rien faire effectivement tu peux pas faire quelque chose parce que c'est en train de se faire et s'il y a quelque chose qui se fait ça va se faire tu vas avoir une pensée il y a quelque chose qui va faire qui aura le pas d'après sera différent d'ailleurs il est toujours différent même si on est pris dans le film mais c'est beau de voir ça merci merci Caroline merci à toi Muriel merci beaucoup il y a encore quelques personnes présentes est-ce qu'il y a reste en ligne Caroline parce que tu vois ça interagit moi j'adore il y a d'autres questions sur qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette abondance pleine donc de cette présence égale cette présence aujourd'hui dans ton existence qu'est-ce qui t'empêche de vivre ça quelles sont les croyances les conditionnements les expériences que tu peux vivre et qui dire ah ben non moi je ne suis pas l'abondance ça se voit parce qu'il m'arrive ça, ça et ça voilà je fais un petit scénario comme ça parce que ça peut se passer comme ça dans l'esprit de certaines personnes voilà donc si tu as une question je t'invite à la poser je ne dirai pas au-delà de 20h ce soir il est 19h39 donc ça fait déjà 1h40 en ligne je trouve ça génial super je suis heureuse je remercie les personnes je me remercie d'avoir osé faire le pas après toutes ces années où je me suis dit mais au lieu de regarder les vidéos des autres c'est à moi de les faire quand même même si j'en faisais avant mais pas en interaction et qu'est-ce que c'est goûteux c'est un goût de reviens-y tout le temps le mardi et puis je vais créer ah oui c'est ça que je vais dire aussi avant qu'on se quitte tout à l'heure parler des ateliers que je vais proposer sur les thèmes que j'aborde ici en conférence ateliers privés donc qui seront payants aussi tout ceci il suffira juste de se mettre en contact avec moi je mettrai ça en dessous de la vidéo en tout cas voilà s'il y a une question oui Martine j'ai vu je te remercie de ta présence tout à l'heure il y a je sais plus Christine qui est partie aussi elle devait quitter tout est ok merci et si tu es là et que tu as une question je t'invite à le faire et sinon on va continuer de faire un peu blablabla qui n'est pas du blabla qui est aussi voilà ce qui est avec Caroline si tu en as envie en tout cas tiens si je peux te demander quel est le retour que tu ferais dans le vécu de cette conférence si tu avais à témoigner là maintenant qu'est-ce que tu dirais dans ce que tu as réalisé par rapport à moi mon discours ce qui a résonné en toi si tu avais comme un petit commentaire à laisser ta trace pour dire ton vécu qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce qui peut se dire là maintenant la simplicité de ton contact de la douceur de ta voix de ne pas chercher enfin en tout cas moi ça me parle parce que c'est doux et c'est simple et ça va directement au coeur de l'être d'expérience et de de tout ce qu'on peut appeler conscience ou ce qu'on veut peu importe et en tout cas moi ça vibre en moi et ça me reconnecte énormément à ce que j'ai toujours été finalement enfin ce que nous sommes tous et en ça tu vois je trouve ça énorme l'apport que tu lui proposes ouais effectivement c'est énorme d'ailleurs je voulais te demander mais j'ai ton paypal je voulais participer aussi avec ce que j'ai en ce moment en dernier live de mardi et bien celui-ci d'aujourd'hui dimanche participer financièrement tu as toujours le paypal que je dois être d'accord voilà parce que voilà je trouve ça naturel et ouais c'est ça ton apport est vraiment ça évite de cheminer dans la tête comme on pourrait faire lors d'une séance de psychothérapie et d'être le petit hamster qui dans sa roue cherche pourquoi du comment et et souvent on ressort avec plus de questions que de réponses et c'est sans fin finalement donc l'intellect est gravi de ses séances de psychothérapie il est nourri par tous ses concepts il est nourri ses outils ils sont beaux d'ailleurs effectivement tout se tient mais c'est fatigant quoi c'est lourd c'est fatigant et j'ai l'impression des fois qu'on voit du tout le bout c'est vraiment cette histoire cette notion de tourner dans sa petite roue donc ouais c'est bien je ressens toujours cette légèreté à la fois je me sens dans ce corps et à la fois c'est hyper léger donc c'est si je peux mettre des mots effectivement c'est vachement bon voilà c'est ça qui est en tout cas ton contact m'apporte ça c'est comme si effectivement ton contact parlait directement de conscience à conscience de conscience à conscience pardon il y a quelque chose chez toi qui invite à cette conscience à se révéler et à s'unir avec la tienne qui est la même en fait voilà c'est vachement bon c'est ce que j'ai toujours observé oui quand on a pu parler ensemble depuis qu'on se connaît cette facilité voilà à être en tout cas à moi dans mon histoire à moi à m'emmener à ce contact à retrouver ce contact un petit peu comme en partage certains en disant une notion d'avant-plan et d'arrière-plan c'est un peu ce champ c'est un peu ce genre d'image c'est vachement bon donc un grand merci à toi Muriel merci ça me nourrit c'est très nourrissant ton partage de vérité là et ton retour qui ben voilà qui c'est que du bon je n'attends rien même financièrement là je fais ça vraiment avec l'élan du coeur si je devais le faire pour l'argent ben il n'y aurait pas cette joie il n'y aurait pas l'un peut aller avec l'autre mais je ne fais pas pour ça oui je pense que l'un a ouais c'est ça excuse-moi de te couper ben c'est une énergie une forme d'énergie comme l'argent en fait que j'ai envie de partager voilà j'entends et c'est juste bon pour moi tu vois moi il n'y a plus d'opposition l'argent arrive mais super l'argent n'arrive pas ben super parce que je n'attends pas et la vie m'offre tout ce dont j'ai besoin et je trouve ça juste joyeux aujourd'hui de plus rien demander et que ça arrive maintenant par des biais comme ça je ne fais pas de pronostics tu vois je pourrais même dire chacun donne ce qu'il veut et je ne sais même pas si je le dirais peut-être un jour ça se dira ou ça se mettra sous la vidéo oui pour faire un don tu sais rajouter la petite ligne comme je faisais même des fois sous mes anciennes vidéos si vous voulez faire un don du cœur c'est-à-dire si ça résonnait pour vous même un euro peu importe en fait ben donnez à la mesure de ce que vous pouvez donner financièrement ou autre parce que passer à l'antenne pour moi ça c'est une richesse inestimable le partage là qu'on a là c'est la richesse pour moi du monde inestimable c'est la seule le reste c'est en plus donc le plus ben il est bienvenu aussi c'est le bonus de la vie et donc je te remercie pour ton témoignage et puis ben voilà si tu as envie de participer c'est avec plaisir et du coup reste en ligne Caroline ça me fait partager donc ce que je voulais évoquer sur les ateliers que je vais proposer donc je vais faire je ne sais pas si c'est régulièrement mais en tout cas j'ai tellement ma liste s'intensifie ou se rallonge tous les jours des thèmes de conférences comme ça que je vais pouvoir faire peut-être tous les dimanches peut-être autrement je vais tester peut-être d'autres horaires d'autres choses en tout cas tant que j'ai l'énergie j'ai dit mon mental ne va pas calculer tu dois le faire à tel jour telle date non non je sens que c'est là à présent donc si c'est mûr c'est maintenant parce que c'était en attente je pense depuis il y avait une file d'attente en moi de pouvoir réaliser ça donc merci aussi d'être là pour pouvoir voir que j'ai juste envie de m'exprimer donc il y aura d'autres thèmes en tout cas là il y a un atelier qui va se préparer je ne sais pas si je vais l'ouvrir la semaine prochaine je pense parce que comme tout est mûr pour participer donc à un atelier payant cette fois sur à peu près deux trois heures avec un groupe de personnes donc qui a envie de goûter à vivre c'est quoi vivre l'abondance donc avec ce que j'ai pu exprimer mais de tester de voir aussi les conditionnements qui peuvent apparaître dans notre existence les croyances et de voir quelle densité ça a et de faire un peu comme on vient de faire Caroline c'est-à-dire de goûter à cette présence et de cette présence de pouvoir voir le film de l'existence c'est-à-dire nous sommes déjà ceux-là mais ça demande à le goûter et à le re-goûter et à le re-re-goûter et encore jusqu'à temps d'être pour moi en tout cas c'est là d'où je vous parle de goûter à l'existence de ma nature depuis ma nature profonde et c'est bien là la différence la vie ne change pas elle est de plus en plus joyeuse légère goûteuse mais le fil de la vie et l'existence de la vie de Muriel va se passer avec des conditionnements en moins forcément des croyances en moins des habitudes en moins peut-être d'autres qui vont apparaître et donc l'atelier je vais donc faire de la publicité on va dire sur Facebook et aussi peut-être une petite vidéo de bande-annonce sur YouTube et vous pourrez voir donc si ça vous intéresse ce que je propose en tout cas ça va être très simple ça va être comme dirais j'aime bien tes mots et ce sont aussi les miens simples directs dans la bienveillance et la douceur et d'aller à l'essentiel c'est ça aussi cette nature véritable c'est d'être dans cette essence du ciel pour parler de façon le langage des oiseaux et aussi d'être dans l'essentiel c'est-à-dire d'aller droit au but moi j'aime à dire aujourd'hui quand je partage je fais des raccourcis des je voulais le dire en anglais parce que j'ai appris le mot shortcut et du coup de faire des raccourcis d'aller vraiment à l'essentiel c'est là où l'existence l'intensité de la vie se vit c'est-à-dire en ce que je suis et du coup ça fait être beaucoup plus simple direct dans l'existence en tout cas c'est ce j'allais dire c'est comme cela que la vie me traverse donc ce sera le propos de cet atelier qui va bientôt arriver les conditions et tout ça seront pas forcément tous mis en ligne mais il y aura l'essentiel et je vous inviterai avec un lien à me contacter pour faire partie de cet atelier prochainement et puis il y a un rendez-vous voilà merci Caroline il y a un rendez-vous que je partage encore à nouveau je vais co-animer donc l'émission le dimanche 31 avec Sébastien Sauchard où les personnes là c'est dans la clairvoyance c'est-à-dire qu'on va voir dans les structures inconscientes des personnes ce qui bloque moi je vais toujours à l'essentiel Sébastien lui il est un peu plus expansif en tout cas ce duo sera le dimanche soir à partir de 20h et puis il y a un autre duo là c'est une conférence atelier qui sera avec un autre ami qui s'appelle Samuel Hannibal qui est clairvoyant avec une clairvoyance très fine très précise très pointue que j'aime vraiment pour l'instant c'est le seul être que je connais qui va dans ces fréquences là en tout cas moi ça a résonné pour moi et ça résonne encore et on va co-animer donc une émission c'est lui qui l'émissie sur la femme sacrée et donc je vais publier là dès ce soir ou demain le post et on fait une conférence de présentation mardi 14h en direct sur Youtube donc ce sera je sais pas je mettrai le lien parce que ça sera sur son Youtube à lui je sais pas si je pourrais le mettre sur la vidéo sur mon Youtube en tout cas je mettrai les liens sur mon Facebook voilà pour ceux qui me suivent sur Facebook à Muriel Châtel présence nomade voilà tout ceci va être remis dessous cette vidéo j'ai passé un excellent moment merci pour les personnes qui ont été présentes en direct merci à Caroline merci à ceux ou à toi qui me rejoins lors de cette rediffusion ce replay comme on l'appelle tous ces mots anglais qui sont utilisés alors qu'il y a des mots aussi très simples en français mais bon c'est comme ça et je vous souhaite vraiment le meilleur sache que tu es la beauté de la vie même quoi que tu crois quoi qui apparaît c'est quoi que tu penses tu es cette abondance même et le vivre est l'expérience la plus extraordinaire c'est à dire il n'y a plus personne pour faire l'expérience la vie se vit simplement voilà c'est ça que je te souhaite en tout cas c'est mon souhait pour la plupart des êtres humains et ceux qui ont envie d'aller vers ça je suis là en tout cas j'ai cette énergie pour les accompagner puisque c'est de là d'où je vous parle je vous dis à très très bientôt bonsoir Caroline belle soirée merci à tous merci Bréal et à très très bientôt à mardi en tout cas oui mardi mon live excusez-moi mardi live avec rendez-vous au coeur de l'être c'est une émission hebdomadaire j'allais l'oublier quand même c'est nous retrouvailles hebdomadaire où on va directement au coeur de l'être et où chacun peut poser ses questions là du coup en direct il n'y a pas de conférence même si ça peut blabla ceux qui arrivent posent leurs questions en direct comme tu as pu le faire la semaine cette semaine Caroline donc tu es là encore la bienvenue ta présence est précieuse précieuse dans tous les sens du terme et je te remercie et je te souhaite à toi et aux autres une très très belle soirée ou journée à très très bientôt au revoir bye bye bonne léchec bye merci merci Merci.